Je m'appelle Diagne, il ne reste plus à Dioma et Sonko que de nommer Amandouba Premier Ministre. Sonko s'exécute. Demission des élus devenus ministre. Taxe 25% sur le prix du mètre carré, la recette du PDS contre les inondations. Nous devons rester soudés, reprendre le travail à la base. Je m'appelle Amandouba Premier Ministre. Sonko à la conquête de l'Afrique. Cheikh Niass, invité du journal de 20h à l'ARPS. Il est fort possible que le fournisseur d'électricité ait envoyé une charge très importante. Nous ne descendrons. Nous ne demandons pas à Dioma et Sonko au retour d'ascenseur. Ça signifie beaucoup de choses. Oui, oui, oui. C'est très important. Autosuffisance alimentaire. Chronique de Abraham. Ok. Les échos. L'immeuble qui s'effondre. Ah non. Vous c'est un lui là. Les échos. Ça c'est un immeuble. Chambre administrative de la cour suprême. Un immeuble d'Élimane Lam au cœur de Contencier. Hum. Ils ont attaqué un décret du sous-préfet. Un arrêté du sous-préfet de Dakar voulant les expulser de l'immeuble 6 à l'avenue Fédère. Ah oui. La cour suprême se penche jeudi prochain sur la requête des commerçants. Hum. L'expression claire de son opinion panafricaniste et souveraine. Parce que... Souverainiste. Parce que privilégie ses partenaires. Les putus. Et Mélenchon. Mélenchon. Mélenchon a été méfèbre. La bouche française a été plus réactionnelle. Que la droite. Que la droite, tout à fait. Même, même, même. Oui, oui. C'est vrai. C'est là une des journaux. Oui. Bon. Disons que c'est vrai. C'est un bon début de semaine, non ? Pour là une des journaux. Actualité très, très riche. Bon. On peut quand même souligner le cas de la Palestine. Le président Dioma et Yekutino Batom pour être l'avocat, comme dit le journaux, de la Palestine. Peut-être, à mon avis, vraiment, c'est un génocide qu'il y a en Palestine. C'est un génocide. Il faut avoir le courage. Que l'Afrique a le courage. C'est vraiment un génocide. Ce n'est pas une guerre. C'est une armée israélienne qui détruit un pays. Bon. Malheureusement, l'ONU, Mounouti Dara, Etats-Unis, Europe, Nuit, Japa, Israël. Et ça risque d'aller trop, trop loin. Heureusement, quand même, que l'OCI, Yekutino Batom pour crier au génocide. Mais je pense que l'Union africaine, c'est un génocide qui est en train de s'organiser. Après la fin d'année 2025, on passe l'éponge. Pour moi, peut-être que c'est le moment où jamais, pour les Africains, nous devons soutenir le peuple palestinien. Parce qu'Israël va raser. On va raser toutes les grandes villes. On va détruire le Hamas. On va peut-être entraîner un cycle de violence dans le Proche et le Moyen-Orient. Peut-être même dans les pays européens et l'Olo. Je crois qu'en tout cas, l'Afrique est un danger qu'il y a aujourd'hui en Palestine. Bon. Maintenant, sur les questions politiques, c'est vrai que le problème majeur dit, moi, c'est les réformes. Donc, on attend les réformes. Les réformes des institutions. Donc, il y aura certainement bientôt des assises pour nous discuter sur les réformes. Mais on attend quand même, surtout à mon avis, les institutions, c'est la séparation des pouvoirs. C'est une difficulté du Sénégal depuis Senghorbe. Formellement, c'est la séparation des pouvoirs. Mais tu définis un président respectueux la séparation des pouvoirs. Et l'Olo, je crois que nous allons attendre Djamay et Pastef et Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils vont proposer comme régime de séparation des pouvoirs ? La justice, c'est une justice indépendante. L'administration aussi. On ne souligne pas assez. Mais il n'y a pas que la justice indépendante qu'il faut qu'on cherche. On cherche une administration indépendante, professionnelle, capable de piloter les politiques publiques. Bon, à part les réformes, donc, il y a cette histoire aussi des politiques publiques que le gouvernement est en place. Mais on attend beaucoup, beaucoup les politiques publiques. Quel type de politique publique Djamay et Sonko vont proposer ? Que ce soit au niveau des ministères. On attend beaucoup les ministères de souveraineté et banne politique que nous proposer. Comment on va les mettre en œuvre ? Il y a aussi cette histoire de gestion des urgences. Le plan d'action, c'est le plan d'action. Je crois que là, côté bon moment, politiquement, on attend beaucoup, beaucoup des débats. Mais à mon avis, contradictoire. Il ne faut pas que les gens croient que nous devons avoir une solution pour les Sénégalais. Non. Pour moi, il faut inverser la démarche. Il faut que le gouvernement... Nous avons une solution pour les Sénégalais. Nous avons une solution pour les Sénégalais. La solution n'est pas en haut. La solution, elle est en bas. Et je pense que s'ils veulent la rupture, la rupture, c'est à ce niveau-là, dans la conception des politiques publiques. Qu'ils écoutent les populations, les acteurs sont là. Heureusement, d'ailleurs, qu'ils ont la chance. Président Selby, moi, j'ai vu beaucoup de coalitions. Il y a une coalition des paysans, des pêcheurs, des artisans. Voilà. Mais ça, c'est des terreaux pour réfléchir. Il faut les associer sur les politiques publiques, à mon avis. Bon, vraiment, ce n'est pas en haut. Il y a une solution pour les politiques publiques. Il faut mettre fin à l'assistanat. La population, elle a voté, elle a choisi librement. Elle veut quelque chose, mais il faut qu'elle participe. Il faut l'associer et faire participer les gens. Pour moi, les politiques publiques, il y a à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai, il y a un débat des experts sur le projet du PASTEF. Il n'y a pas de projet du PASTEF. Il faut que les gens arrêtent. Le PASTEF, c'est un parti politique qui s'est battu pour gagner une élection présidentielle. Le programme de Diomaï, c'est ça le programme de Diomaï. Diomaï n'a pas un programme PASTEF. Les Sénégalais ont voté un programme électoral. Mais en un mois, il ne peut pas avoir un programme en un mois. Un programme sur cinq ans, ce n'est pas qu'une baguette magique. Il faut d'abord faire l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux. Il faut voir dans ton programme électoral, il faut avoir les experts. C'est tout un travail. Je pense qu'aussi, il faut que le gouvernement puisse expliquer la démarche. C'est ça le problème, l'explication. Il faut expliquer la démarche. Ce n'est pas qu'il faut qu'il n'y ait pas de solution. Je pense que là, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il mette en place une feuille de route pour naître en termes de stratégie de développement. Sur les cinq ans, voilà mon projet. Chaque chef d'état a sa stratégie de développement. Tout à fait. C'est une stratégie de développement. Ce qu'on va lui demander aussi, c'est un plan d'action. Je crois que c'est les deux piliers. Il ne faut pas que les gens fient à fin juin une stratégie, une plan d'action. Ce n'est pas possible. Donc ça aussi, je pense que le gouvernement, il va nous expliquer aux Sénégalais aussi. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'action pour camper la stratégie et le plan d'action. Maintenant, il y a les urgences. Manger, boire, se loger. Voilà. Les urgences aussi. Les quatre, les quatre. Il faut que le gouvernement puisse avoir au moins un plan d'urgence. On ne gouverne pas à l'aveuglette. Je crois qu'il y a un débat aussi. Il faut que les médias facilitent la compréhension. Pour vraiment... Nous avons un débat sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des questions politiques. L'élection est passée. Maintenant, bon, les gens débattent en termes de projets, en termes d'idées. Je crois que la démocratie, oui. Il faut instaurer un débat contradictoire. Pour moi, c'est la même chose pour eux. Il y a l'actualité de l'APR. Bon. Maquissal veut un APR dans l'opposition, Beno dans l'opposition. Bon. Ça aussi, il ne faut pas qu'il fasse les mêmes erreurs que le PDS. Le président est à l'extérieur. Il ne peut pas piloter un parti politique dans l'opposition en étant à l'extérieur. Après aussi. Pour nous, nous sommes honnêtement. Quel est le bilan de l'APR ? Comment lutter dans l'opposition ? Comment on s'organise ? Mais, bon, débat aussi. Malheureusement, comme certains journaux l'ont dit. Bon, cette opposition, peut-être qu'elle n'a pas digéré sa défaite encore. Non. Mais pour moi, il faut arrêter l'idée qu'il y a une majorité terminée. Non, non. La démocratie, c'est que autant on attend beaucoup du pouvoir, mais autant on attend beaucoup de l'opposition. Tout à fait. C'est ça la démocratie. Que l'opposition, ça fait partie. Bon, si je prends l'exemple de l'Assemblée, c'est très clair. Aujourd'hui, elle est majoritairement. Ben non. Ben, cette majorité parlementaire-là, il faut qu'elle montre, il ne faut pas qu'elle soit amorphe. Si les partis se cherchent dans l'opposition, mais quand même, l'Assemblée parlementaire, le débat sur les réformes, ça passera par l'Assemblée. Tout à fait. Le plan d'urgence, ça passera par l'Assemblée. Donc, l'Assemblée, elle a un rôle. Je crois que même si les partis vont mettre du temps pour se réorganiser, quand même, l'Assemblée, on a encore. D'ici les six mois-là, nous savons que l'Assemblée, c'est un pouvoir aussi important que le pouvoir exécutif. Exécutif. des mouvements les plus importants. Évidemment, il y a cette histoire de rapports encore. C'est-à-dire que trop de scandales. Mais là aussi, il faut pouvoir avec l'opposition. Nous savons que c'est à la justice de trancher. Il faut nous d'accord. C'est-à-dire que le corps de contrôle a fait le travail. Le président a publié. Mais pour ce qui est du traitement des rapports, honnêtement, laissons à la justice faire son travail. Acceptons qu'elle soit indépendante jusqu'au bout. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas les partis politiques. Il faut faire confiance à notre justice. Et je crois que pour moi, nous devons polluer l'atmosphère politique au Sénégal. Il faut éviter ces querelles qui se dessinent là autour des... Qu'il y a des gens qu'il faut pour chasser, qu'il faut amener en prison. Cette vénédicte populaire-là... En tout cas, ce qui a été dit pour nous, quand je veux dire, En 2012, nous avons dit qu'ils voulaient faire des choses, qu'ils allaient faire des choses, qu'ils allaient faire des choses, qu'ils allaient faire des choses, je pense que ce n'est pas la même chose. Mais nous avons entendu dire qu'ils allaient faire des choses, ils vont faire beaucoup trop de temps. Et nous, on n'a pas le temps. non l'erreur c'est de croire que bon il y a une mauvaise gestion c'est une demande sociale mais c'est pas une demande sociale c'est une question de gouvernance de bonne gouvernance il y a eu des rapports il y a eu des manquements mais laissons la justice trancher comme tu l'as dit en tout cas Karim Wadza devrait faire réfléchir tout le monde on l'a mis en prison, on l'a exilé on a plus perdu de temps et d'argent qu'autre chose on n'a pas appris on n'a pas appris quelque chose et je pense que lui aussi Waroudal Waroudal le président Waroudal le sénégalais aussi c'est à dire faisons confiance à la justice je crois que c'est mieux c'est mieux pour tout le monde je crois que je vais vous dire parce que aussi la publication des rapports a des difficultés dans le pays parce que chacun a sa manière de lire le rapport aujourd'hui tout le monde les gens inculqués ils sont déjà jugés et la population dans leur mentalité les voit déjà en prison or que c'est la justice qui doit faire son travail donc la publication des rapports il n'y a pas de limite parce que nous sommes dans un pays où tout le monde comprend au premier degré donc les difficultés la publication de ces rapports n'est pas si normalement nous voulons nous voulons nous voulons le travail qui a fait le cours de contrôle qui a fait le travail à leur niveau si nous avons des gens épinglés au lieu que la population qu'ils aient avant parce que demain on peut aller au tribunal et ces gens-là peuvent être relaxer l'opinion publique ne les a pas parce que l'opinion publique n'a pas de limite au niveau de l'opinion publique ils sont épinglés et ils ne sont pas de l'argent et tel peut ne pas être le cas parce que dans les rapports ils ont dit détournement dans les rapports il n'y a pas de limite tel à détourner l'argent public il n'y a pas de limite mais puisque le Sénégal n'a pas de limite qu'ils veulent dire qu'ils veulent dire qu'ils veulent dire qu'ils veulent dire et malheureusement ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont des médias et qu'ils ont dit que tout n'est pas le cas tel n'est pas le cas parce que tout n'est pas le cas juste qu'ils veulent dire comme ils veulent dire donc il y a des problèmes maintenant si on revient au niveau de la presse sur les unes et autres c'est vrai l'actualité tourne autour du président de la République il a pris position pour pour Palestine comme nous devons nous lever et porter ce combat là pour que cette génocide là puisse s'arrêter puisse s'arrêter et on passe à autre chose la presse aussi a fait état de beaucoup de choses mais il y a une presse qui a fait il y a les ponctions sur les salaires on a ponctionné le salaire des travailleurs beaucoup de travailleurs dans ce pays là personne n'en parle n'est-ce pas il y a l'augmentation de l'électricité personne n'en parle il y a l'augmentation de l'impôt sur le revenu personne n'en parle c'est des choses c'est des choses qu'il y a qui se trouve et que les Sénégalais n'en parle personne n'en parle c'est vrai mais ils doivent qu'ils peuvent faire état mais ils doivent informer parce qu'il y a des travailleurs qui sont fatigués parce qu'ils sont ponctionnés la moitié de leur salaire ils doivent il y a des employés jusqu'à présent ils n'ont pas perçu leur salaire période au niveau du corps enseignant période à cette période l'augmentation de l'impôt sur le revenu dans l'on octobre novembre décembre mais aujourd'hui ils sont à 42% d'augmentation de l'impôt sur le revenu c'est-à-dire si vous avez rappel 1 million tu sais quoi 600 000 francs donc les 400 000 ils sont impués sur le revenu où ils sont donc c'est des choses pour moi la presse devait faire état de cette situation informer l'état pour qu'il puisse les régler parce que peut-être ils peuvent ne pas être au courant ils peuvent ne pas être au courant donc l'état informer pour qu'ils sachent la situation la population qui est au moment au moment des il y a des choses très très surjantes surtout quand ils ont les ponctions ça s'est passé comme ça sur les ponctions Je ne sais pas ce qu'on a dit. Donc, pourquoi on a ponctionné le salaire de ces travailleurs-là? C'est le service public. C'est le service public. Et ça, c'est grave. Ce ne sont pas du privé. Le service public, nous avons ponctionné le salaire. Le service public, les revenus sur le revenu, ne sont pas les revenus. À pareil moment, le 2 avril, le 2 mai 2012, le président avait annoncé la baisse de les revenus sur le revenu. Mais à pareil moment, c'est-à-dire le 2 mai, on nous annonce l'augmentation de l'impôt sur le revenu. On nous annonce l'augmentation de l'électricité. On nous annonce la future augmentation du prix du gaz. On ne les annonce pas parce qu'on sait qu'on a le droit. Donc, il faut que l'État ait le savoir pour qu'on puisse mettre en place leur fameux plan d'urgence. Pour moi, la presse devait jouer ce rôle-là d'alerte pour informer l'opinion, pour informer le président. Parce que le président de Souto qui est réel le matin, nous avons fait une technique par rapport à la presse. La presse, elle peut prendre des solutions. Donc, pour moi, la presse, nous avons fait le côté de l'État. Il devait faire l'État de cette situation-là qui a travaillé, qui a fonctionné, qui a enseigné, qui a enseigné par rapport à leur rappel. Le rappel d'intégration, le rappel de validation. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit. Et parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne parle que du foncier. Voilà. Donc, n'est-ce pas ? Sur la question du foncier aussi, sur la question du foncier, il y a trop de même, non-dit. On nous apprend que l'hittoral, filaouille, les banlieues, les terrains, c'est 15%. L'inspecteur des domaines, c'est 15%. C'est-à-dire qu'on a fait 15%. Donc, dans les cartes des réformes, il faut réformer l'inspection des domaines. Mais il ne faut pas dire qu'on a fait le faire. Parce que la direction des domaines, il ne doit pas être une inspection des domaines. Il doit être le faire. Il ne doit pas dire qu'on a fait le faire. C'est-à-dire qu'on a fait le faire. Parce que si on a fait le faire, parce que si on a fait le faire, on a fait le faire. Je suis d'accord, ça a été morcelé, l'inspection des domaines a 15%. On est en train de le faire. Ça a été morcelé, l'inspection des domaines, la direction générale des employés domaines a 15% des terres. C'est-à-dire qu'on a été morcelé. Et le Sénégalais lambda, qui a des difficultés pour avoir un terrain, et le Sénégalais lambda, qui a des difficultés pour... C'est des difficultés. Mais il y a un corps, qui est un corps d'élite, qui est un corps de l'élite, dans le morcellement. Ça, il faut changer ça. Et je pense que l'actuel président va faire des réformes par rapport à ça, parce que je pense que peut-être, je pense qu'il n'y a pas d'injustice, même si il n'y a pas d'injustice. Mais il n'y a pas d'injustice, parce que les inspecteurs des domaines sont les plus fonctionnaires, ou les sénégalais. Il y a des difficultés, mais il n'y a pas d'injustice. Et il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Donc, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. que les rapports de la Cour des comptes montrent clairement qu'il y a un problème de mauvaise gestion des fonds, ou bien l'achat des médicaments. C'est la même chose qu'on a vue au niveau agriculture. Les semences, c'est un gros problème. Les médicaments, c'est un gros problème. La dépense sanitaire, la santé, quand même, c'était l'espoir des couches les plus faibles. Mais ça, c'est plus privatisé qu'autre chose. C'est que la santé, elle devient privée. Ils ont dit 5 milliards à quelques d'affaires. Voilà. Donc, 5 milliards, comment tu peux gérer un ministère aussi important que la santé à mon traçabilité ? Alors qu'on a des experts quand même... Les écoles, ils ont dit que la santé à mon traçabilité comme la santé à mon traçabilité. Je suis sûre qu'on a des affaires. Oui. Les écoles, elles-là. Oui. Elles-là deviennent élevées. Après, on nous dit que plus de 5 milliards, on a desences disparaîtes. On voit ce pays ? Non, c'est-à-dire que, bon, pour moi, il y a plusieurs problèmes qui sont dans ces histoires de mal-gestion. Il y a les politiciens. Tous les gens épinglés, c'est des politiques. Ils sont membres de La Père, membres de Beno, proches de Macky Salle. C'est le pouvoir politique. Ils ont des complices. Les complices, c'est les administratifs. Parce que les politiques, ce n'est pas eux qui gèrent l'argent. Ils ont des complices. Le ministre Bouguis, l'autorité du cabinet, le secteur général, le comptable. L'équipe, c'est des proches. Ils ont un marché public. Le ministre ne peut pas le faire. Parce que les complices administratifs, ils ont mieux géré l'administration et les finances. Le ministre, il n'est au mieux que l'ordinateur de la dépense. Ce qui fait que dans tous les scandales, il y a la santé, l'agriculture, l'éducation, la chaîne, elle est là. On sait très bien qu'il y a le politique, il y a l'administratif, il y a aussi les bénéficiaires. Il y a les bénéficiaires, les prêts de nom qu'il y a dans la filière de l'agriculture et de la santé. Ce qui fait qu'on connaît bien la chaîne de la corruption. Mais le problème, c'est pour moi, au niveau de la démarche, ça veut dire qu'il y a des politiques. Sauf que tu as mal géré 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards, on doit te sanctionner administrativement. Administrativement, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui fait une mauvaise gestion, 2 milliards ou 100 milliards, mais on doit t'interdire la gestion des fonds publics pendant 5 ans, 10 ans. Ça, c'est une punition administrative. Mais maintenant, pour le technicien, on n'a pas besoin de l'amener en prison. On a besoin de le faire travailler sur des normes. C'est l'énorme. Tu sais, je donne toujours l'exemple des bailleurs de fonds. Pourquoi quelqu'un n'a pas besoin de l'enfance de l'UFMI, l'Union Européenne et l'États-Unis ? Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de l'enfance, on a besoin de l'équipe. Vous êtes des ministres, vous êtes des DG, vous êtes des procédures. Vous êtes des procédures, vous êtes des procédures, vous êtes des procédures avant de l'enfermer. Si on a besoin de l'enfance, on ne sait pas de l'enfance, est-ce qu'on a besoin de l'enfance ? Bien sûr. Mais pourquoi nous, on n'est pas capable d'appliquer les mêmes normes ? Tout à fait. Je m'écoute, quelqu'un, nous, est féminin, nous, qui est un homme, ou qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme. Parce qu'il y a des procédures transparents, il y a un contrôle en avant et en avant. Mais nous, bon, je suis désolé de le dire, ça a dit qu'il n'y a qu'au Sénégal, je ne dirai pas qu'au Sénégal, ça a dit qu'il n'y a qu'en Afrique, que tu peux voir quelqu'un qui est ministre deux ans, trois ans, on dit qu'il est millionnaire, il est milliardaire. Sur des fonds publics. Donc, on est laxiste. C'est ça, en fait. c'est ça le laxisme ça c'est du nune bien le lé qui falle tout le monde va venir mais c'est donc et puis d'ailleurs c'est le lieu de boire le vrai des que ça me n'y a pas moins on gouverne avec ces hommes on gouverne avec ces hommes l'on est de l'eau lol lol le nid jorais comme argument des nannées n'ont qu'à n'y n'a rien à dire n'y a rien pour la nia aura est-ce qu'ils sont beaucoup plus comporté entre les autres ça veut dire que c'est des postes politiques y aura mené après bien on va se retrouver avec les mêmes problèmes donc de noire de noire ce n'est pas monsieur gay vous avez actualité bitté l'eau l'aurait berlin et il leur amène voir l'un titi tu foncées de communes et la voix et les vignes qui tu bonne gouvernance communiquerait les problèmes il n'est comme le sénégalais dix ans comme ils ont dit tu la tribune un manger boire j'aime bien j'ai beaucoup aimé leur titre aujourd'hui manger boire se soigner et se loger donc vraiment merci encore une fois Je vais commencer par la Palestine, parce qu'elle n'a pas été dit. Je pense qu'effectivement, il y a un génocide organisé, avec la complicité des Etats-Unis d'Amérique et des pays occidentaux. Depuis 1948, il y a eu l'État d'Israël, ex-Nilo, qui acceptent qu'ils ont accepté, 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 qu'ils ont accepté. C'est-ce que les gens, c'est-ce qu'ils ont accepté, qu'ils ont cru à l'école, qu'ils aient donc fait une réserve ? parce que la bande de gaza n'est une dune des noms moune de comparer à américain et vigny d'octoblée les colons américains ni d'octoblée états-unis djel apachi les peaux rouges douloureux et réserve moi aujourd'hui l'humour moi chaque c'est des beaux pieds chaque fois les gens se réunissent et aussi où elle est l'un je peux les appeler les deux superpuissances hégémonique mon france brusille mon france américaine koutinec amnes de cette clientèle au niveau du moyen-orient pour amener or du proche oréan ça a eu une série ou bug et d'effets beaucoup de pression qui se vis-à-vis qui n'est pas le monde et dont elle n'a actionné ça aille sa action il faut les appeler des états pions comme l'iran par exemple la russie quand la russie a besoin de quelque chose au niveau de l'ukraine il y en a droit et beaucoup de gouttes ramener américain et trop d'un état alcalé américain et aussi non vous ne bougez un gropel d'un yabal israël modal dessiné à une bombe comme ça a fait un poids et de tension mais après des commandes escalade à ma aïe doma de modifié gratuitement et d'où les amours parce que l'état d'israël est véritablement une superpuissance militaire bord amener vous pays occidentaux et un nouveau au nom qu'on est donc vraiment le sénégal a toujours joué un très bon rôle depuis depuis cinq ans par rapport à la question palestinienne parce qu'on a dit qu'ils ont toujours eu le quartier au sénégal d'une mousse d'ignons nous m'lènerait et tout et tout j'ai carrément ce que c'est un siège mort à mes sièges pour lp n'est qu'on ne fait donc l'ordre de play one l alfouts al-shérif aussi une ramener sénégal le moudon avec nous sauf agnès on se rappelle que vous n'êtes les affaires étrangères ont dirigé une affaire beaucoup au niveau des nations et donc le sénégal a toujours été à la pointe de ce combat à travers l'ensemble des présidents une ramie succédée ou notamment le président abdou diouf qui a pris le relais de senghor le président à blayouad et maki salle aussi qui a vraiment joué un rôle motocoumogu c'est comme elle est à yombe paye comment le journaliste là qui dit que vous voyez sénégal qui doit vous dire aux mesures costauds contre la contre israël et c'est vraiment ça fait un peu rigoler parce que qu'il n'y a pas d'accord au boulot ça n'a qu'une monnaie à mes marques et politique vous digne de mon exilie de sénégal avec israël etc etc les gens ont vite rectifié ils savent d'ailleurs il ya eu des audio et vidéo l'unique circulative qui dit qu'on n'avait d'une longue complète bref en tout cas c'est une question pour ramener vraiment mini word nanti ordinateur les états ou en état de l'eau limonetta et à état type moi et am et ailleurs amnés de l'unique et l'organisation amdoré york amnés de nous me le peser de tout leur poids mais ce fait qu'elle est par exemple la ouma islamique est divisé arabie saoudite amour pro américain et c'est bien et l'idée n'est pas les doigts parce qu'elle dit pour dire encore il faudrait pas aussi se dissoudre dans le g8 ou bien j'ai l'organisation d'une organisation en occident mon nom est vraiment il faut des organisations africaines très fortes des organisations islamiques très fortes york amnés amnés dans les bords amis sur le plan économique à clé on ne pesait de tout leur poids devant ces nations là pour que effectivement les palestiniens n'ont arrêté vraiment pas c'est très important donc par rapport aussi à nicolique l'inconnuo a légui les questions de justice je remercie qui réjouent bous-bass qui les ramener ailleurs disons rapport au opnate à plus de mes noms vraiment à la mojette je te rejoins qu'il n'y a voir à tout doyen aussi il a dit la même chose c'est à dire il faut pas jeter les gens un vendu populaire c'est à dire n'aurait ou d'albi gel aïtia bourré en ramener peut-être tout d'une identité d'art parce que c'est indiqué le tel or à mon amour a été fait à mon gagnant c'est que l'intérêt du bigou il n'est pas prouvé qu'il est il est absolument certain que ni boche gémé ça n'est juste si c'est elle s'adresse j'en veux pour preuve la question mamour diallo mamour diallo pour tout du sénégal minua 94 milliard il gel ne dit gel ne l'est alors que il est absolument clair que demain il n'y a pas de communiquer qu'ils ont dit premier ministre à l'heure actuelle n'est pas parce qu'il est incapable de le faire il est incapable de le faire donc toi n'a djambou bachane mou yala tachna koko kognan d'eco de démissionner hamou d'un comodium limogé l'ouïe il y a l'idée djambou alors que je pense que justice amène à eu un tout doux disposition humudio et à sénégal pour une boule d'effet n'a pas de nom qui ligue et yukai madame une mauvaise gestion il y a des sanctions administratives qui sont prévues ce piqué n'est pas d'un beau gane grave on a fait un défi de loupon amena et sanction judiciaire et offre de l'incoté en place donc l'inormalement et à un secret amdian ou bir l'olum au manqué sénégal pour une rupture vigny ou a tenu l'olum outil de madame et à n'est pas bon à ramener vous l'epplou hamdibir ou moï d'affect de pouy d'une étude combattre demi vous n'êtes décidés taille d'ara bala n'ont journaux objectif ou les réseaux sociaux et de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de sénégalais qu'une sorte la belle affaire des amours les questions de l'élection foncière communiqué vrai plus t'inco taille mais qui voilà mon ou peu espace pour tourner lors de l'unis voir mon tour mon lecteur du motier amdian d'abîmédié à moi le nissal un ligne et quoi c'est un moyen de distraire les gens parce que comme l'incoe et les besoins primaires sont là les besoins primaires on est là qu'un an sol ou bien soit nous jangy aujourd'hui il y a des problèmes du homme il doit prendre le tour par les cornes et régler ses problèmes parce que tu as vu non mais nous avons venu rentré à ce qu'il est vrai que il faut qu'on a un délai mais voudrait-il communiquer avec les gens pour dire que la situation elle est là ni le dame ni le dame ni le mais comme par exemple le moteur des politiques de maillard toujours mais le législateur sénégalais pour google dans les loups télouailles ligny ornan escroquerie politique parce que quand par exemple tu es dans l'opposition venu tard du ordinateur de me promettre mon zem merveille du côté règle connecte du mois loup n'est qu'on l'a pas la tête d'un noir qui a fait affaire au fonds politiqués les fonds spéciaux du président de la république maman loulou mon compte pour mon beaucoup mati n'a jamais de nier d'une cour d'indique oui parce qu'il y en a besoin ils en ont besoin et s'ils ne le font pas s'il s'il par exemple je n'ai topé c'est un orgueil parce que migny japonais l'inlène temps n'est l'intérêt de l'eau parce qu'ils ont promètre on d'apprécié médias yop pour oubignyner riba on a vu le premier monsieur manson pour dire que pour ce que c'est il dit que jérignore riba témo à côté chaque périodiquement avec son dans son service ils ont des fonds communs unis et d'eau comme des milliards d'eux d'eux du covion peut être délégé que le sénégal que nous n'est qu'il y ait quatre gendarmes bi que nous n'est qu'il y ait que palais de l'une est connectée à son ton importance dans la société donc on veut dire que les pays grassement gagnant en plus de l'or am à terre et les dors de thé ou niom ou et septi n'a jamais moi il corps de métier de ramener boucou le corrompu du sénégal non là à moulin entre les inspecteurs de ce qui est très très malgré tout ce qu'ils ont ils sont dans toutes sortes de micmacs au moment c'est c'est n'y a pas de sénégalier pas quand on n'a pas d'accord mais tout le monde le sait donc comment j'ai fait n'a ni l'humain non tachaudi des promesses humain non mou indique molen nara indique j'ai fait qu'il n'y a qu'il n'y a pas d'un côté aujourd'hui n'est un moment il se rend compte que l'état du jacan boule l'indembre dans l'opposition à l'air d'un d'ignignes d'un de la co-dac de la co-dac de non l'aimé aujourd'hui il est temps comme le dit le doyen de faire une gestion bocham ni inclusive bocham ni d'un ee google bon domo à demain il n'y a pas de nous le fall il s'est le génie véritable et au sein du peuple ni le fameux ni d'une d'une boulée de situation et non rames en sort le nom l'une salle le commune a non commune tâche orienté lati young et une touche technique binture indigne indique petit à moyen financier encore réalisé d'être petit mais nous ne nous met pas tout petit j'amène de rame ni mon corps fédéric bourg à bomi donc nan il est d'aménier à l'année dame avec le pc ce qu'il aurait arrivé tout à fait le doyen il a dit il dit que oui effectivement à mon projet et à mon projet de aussi ça se comprend parce qu'il faut au moins faire l'état des lieux il faut etc etc mais si par exemple le discours d'avant était un discours concomitant à à toute cette réalité ça n'aurait pas posé de problème mais quand toi tu dis que depuis mathusalem tu viens tu as tu dis que tu as la baguette magique via la solution avec toi tu viens on a vu malik niaï je pense que c'était ici oui dire que oui effectivement il suffit de lire le truc nous quand on vient le tous les trucs là les pc on n'en aura même plus besoin de l'union d'albi appliqué lignac ennemi de fc etc le présent son go ici il a il a dit plusieurs fois aujourd'hui ce qui est absolument clair moi qu'ils vont continuer avec le patroa tout à fait aujourd'hui la réalité mon d'accompagnement donc ces gens là qui parlent qui promettait aux sénégalais une certaine rupture une certaine souveraineté ça m'a fait un peu rigoler quand j'entends que le le gars de comment mélenchon va venir etc etc ils en font un événement mais mélenchon c'est un homme de la de la gauche sociale démocrate mais les gens qui connaissent l'histoire savent qu'effectivement le rôle absolument négatif que la social-démocratie a joué dans la colonisation ils ont été pires que les libéraux ces gens là donc c'est en fait ne retient pas du technologie indébéné trop souvent il y a des choses les politiques sont interpellées par rapport à ça il faut faire d'avoir un discours responsable aujourd'hui c'est un projet hier c'était prendre le pouvoir par tous les moyens y compris le coup d'état civil qu'ils ont essayé et qui a échoué et finalement ils sont rendu compte que c'est les urnes au sénégal pour donner le pouvoir et véritablement à l'heure ils ont appris à leur départ aujourd'hui ils sont ils sont là toutes les promesses qui ont amené d'être n'est pas comme de s'entraînement et lire parce que c'est un appareil aussi oui c'est un appareil en sénégalais oui mais bonnier après il ya les réalités mais le pays se rapprocher un régime ne pas être parfait il ya beaucoup de choses à représenter par rapport à la c'est ému les gens ont déconné à me rapprochent une idée au président maquilliste moi je suis un maquilliste sans être dans un parti politique parce que je l'ai je n'ai pas voté pour lui en 2012 1 au premier tour c'est au deuxième tour que j'ai voté pour lui mais sincèrement ce qu'il a connaissant la situation de référence en 2012 avec 900 heures de déficit d'électricité un pays parce qu'un pays sans électricité c'est un pays à genoux les difficultés ils ont amené même son prédécesseur lui-même mokawal bofom ni ni dans trois mois ils ne paieront plus les salaires parce qu'elle tellement la situation était difficile mais comme tu l'as si bien rappelé il a pris le tour par les cornes sans tambour ni trompette sans déclaration etc c'était tonutriante etc au bout de quelques temps il a redressé la situation nous connaissons comment c'est d'aider du poser est actuelle amener vraiment sur le plan économique de joe guetti 1,8% aujourd'hui n'aille d'un baïf et 7,1% vraiment tu vois le ligue et à concom à coup d'avenir à situation effigérée une pandémie pendant deux ans le monde était confiné dans une prison le monde entier nous avons été plus résilients que la france que les états unis par rapport à cette pandémie n'est ni vous de guerre et craint d'ignorer encore imposé au tiers mais malgré tout cette tendance a été maintenue les gens ont bien travaillé de ce point de vue peut-être que il y a eu des problèmes ailleurs par rapport à la gouvernance la bonne gouvernance ça c'est c'est des choses que personne ne peut ma qui ne connaît pas de la ya le bin des maquis peut-être l'inquiére prochainement l'inquiérement des boutons petit n'y a ni vous rassé pas habite ou le mot amitié au chapitre voilà il est maintenant il essaie d'être protégé au lait de mes noms ça même ses partenaires le reconnaissent n'est ce pas mais d'un point de vue globale n'ont l'ignorant d'après qu'on est venu ici ni sénégal mais n'est que sur une bonne voie n'est qu'un pays nous baissent en préalité vous baissent un pays pétroulé et gazier n'est pas à l'affaire mais n'ont pas négocié d'yeux des nuits de fnagom ces gens-là bouillent d'attention ils vont retarder encore le pays de l'inquié de l'organisation 60 ans alors que notre pays vous ne peut comparer à créer un genre pays c'est pas possible en afrique si nous nous sommes à des années lumières de ces pays là beaucoup nous structurés beaucoup une gouvernance beaucoup l'expérience démocratique d'une amoureuse d'une amoureuse d'une amoureuse d'une amoureuse aujourd'hui avec tout ce qu'on peut reprocher à au président de mike et un président inexpérimenté absolument parce qu'il n'a jamais rien dirigé c'est normal que mon amour il y en a qui mais aussi très rapidement d'être rectifié parce qu'à l'économie work rectifier le cadre encore parce que normalement il ya des gens autour de lui tout à fait parce que te but il y voit même de la notoriété de notre pays parce qu'aujourd'hui nous on a toujours joué les seniors dans cette sous-région et dans l'afrique et dans le monde même quand tu vois le matissal être reçu par le président poutine mais avec des égards extraordinaires c'est parce que c'est parce que car il y en a qu'il y en a qu'à la passant mais le gnaut et adam baro je n'ai rien contre adam baro c'est c'est le président d'un pays ami et tout et tout et tout et tout et tout et tout des pays au ham et sénégal moulin d'un dessous son aile protectrice aujourd'hui tu deviens pratiquement le cadet quelqu'un qui reçoit des leçons de ces gens qui est rectifié par ces gens je veux vraiment c'est un peu à la fin de terminer un petit côté beau moi il t'aille la couguisse je ne sais pas si les gens ont prêté attention c'est vrai que ça va être le colisanne oui que ni moi je me dis quoi avec moi et de nuit distraire ligné aujourd'hui le coût de la vie n'est guillot qu'il faut que les sénégalais soient vigilants parce qu'il y a connu un peu au moment où l'ancien président ces régimes des phyto un mois après mouac moi n'y n'a impôt sur le revenu tout à fait baga hamni d'impact et qui pouvoir d'achat ou sénégalais à salariés n'est ce pas oui mais tu qu'on a encore wayne d'une bouche n'est peut-être qui s'est peut-être parce que le vin je me rappelle le 20 janvier voilà lui dame non le visite le 18 l'oeil a intervenu rône même si c'est un coup de subvention et c'est un peu mais taille disney n'est non seulement wayne n'a nous y a qu'on a eu un bruit mais électricité bitté souverain on apprend qu'effectivement amener l'omac amy s'appuie connecti l'eau dans d'une des dix mille pays de 8000 et à molle à 7500 on a fait là qu'il faut qu'on n'est consciente l'homme et l'olive des mecs qu'ils douloureux parce que tu m'y ont aussi des nuages ramener les aucun monaco développe petit outil réel qu'elle ne peut développer petit outil et non en dessous monnaie d'outil de mon bureau voilà inspecteur des employés maintenant m'a dit qu'il est à un niveau supérieur c'est déjà une famille d'années récupérera l'estimé d'eau bouge de développer mini mini en tissant boc dix volets des seigneurs pour pouvoir avoir de l'argent réunion n'est fait tout réunion n'est que vous j'allez voir amener non de monade vous dérive mâcle la ramener amnée société ou amdolée et cetera et cetera m'une des comptes et fiscalité pour mon coeur développer mais réunion n'est l'école n'a l'aï n'a l'ompeu ne bouge d'elle qui dit fonctionner qui n'est ni pour dimenter d'un gré mais l'eau l'aï j'a fait j'ai réclé et l'aï d'une maïdane l'a n'est moi et les malais offre n'est la collègue de souver moins ni de me lirait n'est ni le Le Président Ousmane Sonko, d'Agelena, partenaire, nous avons dit que nous devons faire tourner dans le pays AESI. Dans le Burkina Faso, Mali, Guinée, et Niger. Nous avons dit qu'il faut attirer l'attention aux Sénégalais. J'ai l'impression qu'un bras de fer est en train de s'installer entre le Premier ministre et le Président de la République. Avec un Président qui a la volonté de maintenir le Sénégal dans son trip normal, je sais que c'est le cas, l'État, il y a des erreurs, mais il y a des acquis et il faut s'appuyer sur ces acquis pour avancer. Et quelqu'un qui a un calendrier caché, de mon point de vue, il a un calendrier caché. Aujourd'hui, il est en train de contribuer. Si quelqu'un a une situation où nous ne pouvons pas tomber, le Sénégal va se désagréger. Et ce qui a une conséquence, c'est la fragilisation de l'État du Sénégal. Et toutes les voies sont ouvertes pour le Sénégal. Il n'y a pas d'inhibition identitaire ou d'inhibition irré-dentiste. C'est un Sénégalais bon teint, il n'y a pas de problème avec l'État du Sénégal. C'est un Sénégalais bon. Mais il faut faire très attention, parce que si vous avez des logiques, des AES ou des affaires de l'État du Sénégal, il n'y a pas d'inhibition. Il n'y a pas d'inhibition. Il faut que nous avertir, de nous tirer sur la sonnette de l'art. Il faut que les Sénégalais restent vigilants. Il faut qu'il y ait aussi des organisations qui nous mettent. Il faut qu'il y ait toujours. Peut-être que le président Diomay est en train de rectifier beaucoup de choses en allant vers les cités religieuses, en promettant de continuer l'œuvre du président Macky Sall dans ce sens, parce que c'est réconcilier l'État grégorien avec la religion, les religions, n'est-ce pas ? Que nous nous mettons les catholiques ou les djoulibes. Parce que les Sénégalais se retrouvent majoritairement dans lesquels nous nous mettons les catholiques, nous mettons les djoulibes, nous mettons les djoulibes, nous mettons les djoulibes, nous mettons les djoulibes, nous mettons les djoulibes. Ce que nous réunissons au Magal de Touba, le mec ne le fait pas par année. Donc le Sénégal est un pays particulier. Et donc, je me souviens que l'État intelligent, les hommes politiques, les intelligents, nous mettons les djoulibes, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire, c'est qu'on doit savoir, c'est qu'on doit savoir, par exemple, je l'ai dit ailleurs, le Khalif général des Mourites, par son discours, il peut entraîner l'ensemble des Mourites à contribuer à l'effort d'autosuffisance alimentaire en riz. Tout à fait, comme on a fait avec la Covid. Tout à fait. Il peut, il l'a fait avec Masali Kourjina, il l'a fait récemment avec l'université, Serine Babakar Simansou. Il peut faire la même chose, il peut dire... Il peut faire la même chose, il oubliebook. Et il les aussi, par exemple, l'État, il nous sait, nous le government, parce que, il faut le dire... Alors, c'est ce que je dis souvent, c'est la communauté qui peut... les sénégalais le citoyen sénégalais ne se reconnaît pas à travers l'état c'est ça la vérité l'état il subit l'état depuis 1960 depuis avant 1960 depuis les français nous subissons l'état on dit que nul n'est censé ignorer la loi par exemple mais là pour te dire ce n'est même pas intelligent d'une famille le coloniser de nous raté le bruit une coloniser pendant trois cents ans libérée la en 1960 un moment qui fait compte des valeurs du d'indicôme l'intif est qu'ils aient aïe 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 madame loupon au signe d'indicôme loupa l'indicôme loupon l'union et indico mais beau d'un bon moment sa mort voir le ménage au calac ni man sait n'est ni ni finir comme l'amitié indique loupa l'union monétaire l'anlève une facture ou bâti une parole coq et voir l'inco delos etc etc mais on l'a pas fait on a fait du copier coller l'orne monite aux seniors donnaient la tête donc il est temps que c'est vrai que distance brine 60 ans 60 65 ans après on ne peut pas retourner en arrière pour éduquer les gens mais il y a des raccourcis il y a des possibilités d'arriver le sénégal voilà qui des lois qui n'est pas un statut consultatif oui par exemple en toute intelligence n'est que président l'air plus ne peut pas riz en finie et d'aider mon casse canal du caillot voilà le moment de barrage hydro électrique je dis n'importe quoi mon gamin n'est le président l'air plus heureux le monétaire toga filip d'idées d'eux nom de l'ombre n'y ont mieux andré à des rétits n'y qu'il n'y a pas 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 qu'il a pas qu'il n'y 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 a qu'il n'y a pas tout le temps il faut passer par la communauté non on a donné le mansolo et avoir donné plusieurs questions même pour moi finit ni il ya un changement de majorité c'est sûr et certain que sénégalais l'union voté à 54% c'est un choix c'est un choix démocratique que option de rupture le djamaï prôné l'eau le montagne falco donc ça veut dire que rupture déjà mc gaï posé par exemple la question du du religieux et du politique c'est à dire que système bignou am bignou éritre tu senghor la religion n'est pas au coeur de l'état et des politiques publiques elle est marginalisée elle est assistée mais si on veut renverser les choses c'est que le modèle le modèle de senghor il faut le il faut le remettre à sa place ça il faut changer de paradigme que la religion elle ne peut pas être exclue du fonctionnement de l'état et des politiques publiques et je pense que djamaï il a compris tout le monde est surpris qu'il a à tout bas mon soumis d'alem ou dame tu a on pour être un talibé modem à l'église etc tout le monde est surpris pourquoi parce qu'il est en train de renverser le regard il ne regarde pas le religieux comme quelqu'un qu'il va assister je pense que l'or il faut aller au delà de l'idée de conseil c'est à dire dans l'organisation des états africains on peut avoir un conseil présidentiel un chef d'état il est élu démocratiquement suffrage universel mais le pouvoir religieux qui n'est pas élu par les mêmes mécanismes mais pourquoi pas un conseil du sénégal où tu retrouves et la religion et la politique et les traditionnels c'est ça l'idée de départ pour moi qu'on a faussé c'est à dire que bon d'un une heure quand même moi je dis clairement des choses c'est à dire que ce n'est pas les pays africains nous choisir c'est un système politique on n'a pas choisi notre système on nous a imposé un c'est ce système présidentialiste là qui nous a mené là où on allait mais ce n'est à mon les états africains par exemple enfin les états les royaumes les empires l'organisation des pays africains de manière générale le roi n'a jamais été seul il a toujours eu des conseils qui réfléchissent si c'est la guerre si c'est le la culture etc etc donc nous pourquoi on ne va pas aller dans le sens que le conseil élargi mais sur la loi par exemple la constitution mais la conscience sénégalais là les gens ne savent pas c'est quoi la constitution les ralifs là les marabouts les oustages les fils de dara 90% de la population n'a jamais vu la constitution mais sur à mon conseil gagne les ralifs ils viennent les marabouts ils viennent tout le monde vient les dignitaires traditionnels viennent l'église vient les politiques viennent on dit voilà la constitution du sénégal et je pense que l'or c'est ça qu'il faut c'est ce paradigme là qu'il faut qu'il faut oser et tabou ni yoré c'est pas notre état c'est l'état français absolument et je pense que là il faut ça oser je crois que diomai et son gros et le passef ils voient bien l'enjeu c'est-à-dire qu'on a un état qui est piégé qui est importé là il faut quand même beaucoup de réflexion beaucoup aussi de sérénité pour pour refonder en tout cas les institutions il faut commencer par l'état et définir l'or c'est c'est important que monnaie que monnaie qu'un débat bon c'est la même chose aussi pour pour les autres politiques pour moi les politiques publiques on ne doit plus les parachuter c'est ça qui a échoué c'est-à-dire finit finit top depuis s'enghor bataille du gourmand mais moi de politique comme yobu koti base oui réunir les gouverneurs les préfets mais c'est l'élite mais la population ne participe pas aux politiques publiques donc pour moi il faut revoir ce paradigme-là comment élaborer les politiques publiques comment faire participer les populations je crois que je suis absolument d'accord avec l'option de diomai c'est une gouvernance concertée et inclusive qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique là c'est-à-dire que bon à mes politiques publiques n'est ni dème top avec les acteurs discuter participer et que les populations s'approprient les politiques publiques pour moi là aussi c'est un autre problème maintenant pour les héritages bon moi je suis pas pour le maintien de ce qui n'a pas marché ça n'a pas marché en magie sale même problème moi de même problème d'ouvre les mêmes problèmes ça veut dire que le système de gouvernance il n'est pas opérationnel il faut avoir le courage de changer d'orientation mais pas le passé à de bonnes idées mais pas c'est passé on ne peut pas changer la situation du sénégal de l'afrique avec un parti ils se sont battus en tant que parti agne n'youti n'gour mais pour gouverner c'est avec la majorité des sénégalais le lol si s'ils ne comprennent pas ça on aura des conflits entre le parti majoritaire et la population et je crois que pour moi en tout cas l'heure de vérité c'est bon là je termine par ça c'est à dire que cette stratégie boumou 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 ça va pas être du tout la stratégie des des anciens présidents non il faut que les sénégalais comprennent que le passef là il a son projet à lui mais différent différent de ce qui a existé jusque là pour moi par exemple je prends l'exemple de la france nous on a un complexe qui ne se justifie pas france d'une doule sénégal pourquoi pourquoi on devrait dépendre la france elle ne veut même pas de cette dépendance elle n'a même pas les moyens qu'elle avait avant donc ce complexe français et occidentale il faut briser ça ça dit que business chinois si l'amour pour doualer france en afrique économique commerciale technologie perspective et pourtant ils n'ont pas d'armée ils ne viennent pas pour nous coloniser mais ils viennent pour travailler avec nous et je pense que nous en tout cas si on brise le complexe de l'occidentale et d'ailleurs on n'a même pas de raison d'avoir ce complexe parce que c'est une histoire qui n'a même pas de raison d'avoir une histoire qui n'a même pas de raison d'avoir une histoire qui n'a même pas de raison d'avoir une histoire qui n'a même pas d'avoir original que ce soit sénégal mali guinée les africains ils n'ont jamais accepté la domination mais pourquoi nous en 2024 on souffre d'un complexe d'un complexe qui ne se justifie pas que bon rôle et même jaspera sénégal worden n'est que miroir cette jaspera là elle n'est pas en france elle fait intervenir plus que l'aide publique européenne chez nous elle est plus dans le dans l'asie dans l'amérique que dans l'occident traditionnel même cette jaspera là bon elle on devait prendre ce modèle là d'ailleurs en termes de coopération c'est à dire qu'on a tel projet agricole tel projet industriel comme tu dis là jaspera plus de général général honnêtement juge on peut on se passerait des bailleurs de fonds qui disent que les valets fossiles là mais nous lancé les valets fossiles nous les sénégalais on finance nos valets fossiles on finance notre agriculture on va voir qu'est ce que ça va donner est ce que n'est ni de nuit sur le coop et l'union européenne ou l'américain on a les ressources on a les moyens mais l'union manqué moi volonté politique le courage le courage mon souligner les fois c'est en fait que complexe pour mourir c'est un complexe pour amener d'une que sainte et vous mais mille d'un acteur et parce que loin beaucoup sept l'eau budget n'est pour un exemple terre à terre sénégalais pour juger sénégal dame france d'elle aussi sénégal l'attraction du moudon nec la clac tout bas comme comme ce qu'on seigneur à la vise en direct mais il n'est que dit lac arabe de rouler et et après de menons ou quoi complexe bon complexe sinon le amneau complexe orientale amneau complexe occidentale à la vise à il s'est décomplexé ni de mondiales après occidentale aussi c'est décomplexé par exemple dans les milieux dans les d'arabes c'est de rage mal ici à de l'autala à nouveau j'aime bien citer les plus glace ou l'anglais d'un c'est tout bas même quand il chante il ne s'est authenticité bicham pour qu'on doit une arabie mais les nouveaux arabisans il n'est pas mal du bugueux par exemple il est fait d'arroi à yuken hamou non cdc des gens qui sont acquis au monde oriental quoi accès les idéologies quoi bref mais de mouvoir n'est même beaucoup et c'est sur le plan économique sénégal taille le sénégal de 2024 france n'est que tout ça en réalité c'est une partenaire privilégiée beaucoup et c'est tous les chantiers qu'il ya au septembre france amour ben nous ben voilà tout pétrole société française amour copie au sénégal à gaz comme ça doit tous les gens doivent se poser des questions on avance on est en train de régler ces contradictions mais on le fait en douceur on le fait sans tambour ni trompette c'est pas à coup de voilà de théâtralisation et de déclaration de slogan etc etc qu'on va y arriver montres modernoisse en a pu le raccourci aujourd'hui avec les étiques et tout et tout le monde est ouvert c'est un village planétaire c'est un village planétaire tout bâle à mouy 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 donc il ya des raccourcis y'a comme ni une monnaie de monique capter et ai fait un chel monique capter et technique mais tout et tout et tout on a les ressources tout est comme dit souvent tient donc madame gamine ou voilà où nous monnais d'aime l'or moment de la tête de la peau complètement un complexe bob pas de tout bas c'est l'église de toi qui est de l'issue qu'il y ait de l'avenir voilà et tu verras le corps et d'un d'antophi ditec plateau ni on parle de l'économie mouy le développement le référentiel modèle de développement c'est à dire aujourd'hui les poulous de Mouroud veut faire une pomme et le faire à personne les poulous de Mouroud il veut faire une pomme et le faire à personne et le faire à personne les poulous de Mouroud les poulous de Mouroud nous sommes en développement nous pouvons le faire à ses profs parce que quand il est allé vers les guides religieux les poulous de Mouroud je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la manière de voir les choses dans la manière de voir les guides religieux parce que aujourd'hui les projets de Mouroud nous pouvons le faire dans la tête nous devons dire qu'il n'y a pas besoin 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 parce qu'il n'y a pas besoin qu'il n'y a pas besoin qu'il n'y ait pas besoin il n'y a pas besoin non il faut qu'on tendre vers ça qu'on tendre vers ça qu'on tendre vers ça qu'il n'y a pas besoin Il faut que les Sénégalais le fassent et qu'ils le financent et qu'ils le travaillent. Si nous voulons aller vers la souveraineté alimentaire, il faut que les Sénégalais le financent et qu'ils le travaillent. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait une bonne communication. Il faut qu'il y ait une bonne communication. Il faut qu'on parle et qu'on parle tout le temps. Il faut qu'on parle tout le temps. Il faut tenir un langage de vérité à la population. C'est ce que nous faisons et que nous voulons travailler. Puisqu'il faut qu'il y ait 54% pour qu'ils puissent accéder à la population. C'est ce que nous pouvons travailler. Mais c'est ce que nous faisons. Mais il y a des mécanismes pour qu'il faut qu'ils puissent travailler pour qu'ils puissent travailler. On ne peut pas si être en train de se venir. Le Dieu ne faut pas s'éteindre. Il 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 n'y a pas s'éteindre. Il ne faut qu'on ne peut que les gens en patoud. C'est ce que j'ai dit. 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 C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. 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 C'est vrai.